Voilà, nous sommes ici au stade de la réunification de Douala et les Lyons des Nômes-Tables du Cameroun. N'est-ce pas, sont en train d'exécuter la dernière séance d'entraînement avant la rencontre de demain, 19h ici. C'est une sorte de reconnaissance du stade, dans ce stade de la réunification de Douala, où elles vont affronter demain la formation, n'est-ce pas, du Kenyan. Tout à l'heure en conférence de presse, les deux équipes ont semblé être, on va dire, positives pour la partie de demain du côté Kenyan. L'entraîneur et la capitaine ont dit de ne pas avoir peur, n'est-ce pas, de la sélection camerounaise. Elles sont venues jouer leur match, pourquoi pas faire une bonne partie, et avant, n'est-ce pas, la phase de retour du côté de Nairobi dans quelques jours, côté Cameroun. Eh bien, le nouvel entraîneur Jean-Baptiste Bissec a dit qu'il n'est pas venu détruire, il est venu construire. Encore moins, il n'est pas venu exclure, mais il est plutôt venu construire une équipe nationale solide, continuer, n'est-ce pas, le travail de ses prédécesseurs, notamment sur la question d'Estelle Johnson. Le coach a dit qu'elle n'a pas été exclue, mais qu'Estelle, autant pour moi, est dans, on va dire, on va dire quoi, a ses problèmes personnels et qu'il comprend. Voilà en un mot ce qu'on pouvait dire, n'est-ce pas, sur cette conférence de presse, et qu'en ce moment, même ici au stade, les Lyons s'apprêtent, n'est-ce pas, à observer leur première séance d'entraînement. De l'autre côté, on peut déjà voir l'encadrement technique, une partie de l'encadrement technique, non, l'encadrement technique, Mike N. Dumo et le coach Jean-Baptiste Bissec, le préparateur physique, qui sont en train, justement, de préparer le terrain. Les filles, pour les filles, elles sont en train de se décrasser pour le moment, en train, bien sûr, d'entrer sur l'aire de jeu pour la partie qui va durer moins d'une heure de temps, avant, n'est-ce pas, de regagner leur hôtel. Demain, 19h, ici au stade de la réunification de Douala, un stade qui affiche fière allure. On peut peut-être envoyer notre caméra de l'autre côté pour, justement, s'en rendre compte. Le stade, il est beau, il est propre. Les quelques journalistes qui sont là peuvent, bien sûr, le témoigner. Donc, demain, ici, à 19h, nous serons là pour, justement, cette rencontre entre Cameroun et le Kenya. Première journée, n'est-ce pas, match à libre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, au stade Bepanda, Vincent Camteau et Michel Ateba.